et bonjour bonsoir les loulous de youtube et de twitch j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve pour ce quatrième épisode avec les encorners hop on lance la partie donc la dernière fois on avait eu enfin la bonne nouvelle comme quoi angel était enceinte on avait eu une attaque qui s'était terminée par un affrontement quand même qui était pas mal étant donné qu'un de nos colons a tellement défoncé l'ennemi qu'il l'a rendu aveugle et on avait enfin réussi à avoir une vraie salle de jeu donc là on allait enfin pouvoir terminer les deux autres chambres elles étaient faites il fallait qu'on puisse terminer les salles de bain dans chaque chambre histoire qu'on puisse enlever la mini salle de bain qui était en place pour tout le monde et comme ça on allait pouvoir faire comme il faut le bâtiment pour tout ce qui est travail pour les colons et en même temps on va commencer à prévoir l'hôpital donc ça commençait à être vraiment bien et on avait il me semble bien avancé aussi au niveau des défenses autour de la base ce qui est vraiment un très bon début de run alors on repasse directement en vitesse 3 alors comme on voit il manque quelques tuyaux qui n'était pas fait la salle de bain pour angel et un coup qui n'est pas fini non plus et au niveau des nouvelles chambres il n'est pas rempli de doule à 0.9 c'est qui n'est pas fini ben fini non plus l'installation mais les pièces en elles-mêmes étaient quasiment finies donc alors voyons voir il nous restait 12 composants je ne vois plus de métal en stock est-ce qu'on avait encore oui on a encore des ordres de métal alors j'avais discuté sur le discorde avec Tavnish qui du coup m'avait dit que et je suis tout à fait d'accord avec lui il serait peut-être temps le feu sur le pont il va falloir qu'il pleuve qu'il serait peut-être temps de penser tout doucement à cette histoire de mine donc du coup on va chercher après la mine le mode que j'ai donc pour le moment on avait tout ce qui était artillerie plus le brassage de la bière mais ça doit être ça c'est ça c'est le minecraft donc on va on va retirer le brassage de la bière on va retirer l'énergie géothermique temporairement et on va d'abord lancer le minecraft et l'alpaga à donner naissance et puis ensuite on ne chipote pas hydroélectrique, hydroponique, géothermique et puis du coup on remonte tout tout en haut et on réinstalle le brassage de la bière voilà nickel alors on a un bébé alpaga qu'on va qui est déjà dans la zone animaux ce qui est parfait et on va lui rajouter directement ça et on va directement l'attribuer à Tavnish on va revérifier les priorités de travail pour être sûr que tout soit resté en place du coup au niveau mineur on avait Zincou après la construction on avait Angel après la recherche on avait Tavnish qu'on avait remis en tout dernier le minage mais bon il me semble que je viens de refaire du stock de bois 446 de bois oui donc du coup je peux temporairement faire passer ça à 4 et remonter ça à 7 5 et 6 voilà et coucou ma pioupiou comment tu vas ma belle donc il va falloir surveiller un petit peu Zincou pour voir ce qu'il va faire en priorité là normalement c'est lors du petit déj et Angel va aller voir en basse il va aller faire du tir et la recherche à la place d'Angel on a Pliti on a Yuz je ne sais plus du coup si j'avais quelqu'un qui avait réservé le prisonnier c'est super c'est super Zincou répare c'est très bien je suis dans le même état que toi pour te dire si t'avenir je ne m'avais pas rappelé j'étais tellement à l'ouest que j'avais oublié que c'était aujourd'hui le stream 2 2 2 3 4 5 2 3 1 2 1 1 2 2 1 Alors ce qui est bien, c'est que l'histoire de Rimworld, je récupère la souris, ce qui va être un réel plaisir, parce que je vais pouvoir utiliser les raccourcis. Alors Yuz a recommencé à faire des blocs d'ardoise, Tavnish est occupé dans les champs, Angel du coup fait les plats, Yuz travaille et Plity nettoie, tout est parfait. Là ça commence à bien 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 tourner. Yuz un coup, du coup tu fais quoi ? Tu transportes du bois, je suppose que c'est pour les chambres. Mon dieu, il est parti chercher du bois où ? C'est quoi ses détours ? Il va chercher le bois à 50 km, tout va bien. Et il va chercher l'acier pour les câbles électriques. Pourquoi tu as transporté du bois ? T'avais pas fini tes pièges ? Non, en plus il en reste deux à construire. Mais c'est bien, ça laisse le temps à Yuz de travailler pour faire les blocs d'ardoise. Ce serait bien qu'ils finissent d'abord ce côté-ci, le petit bord là, et on aura déjà tout un côté bien sécurisé. Après il faudra absolument qu'ils finissent ici en bas. Mais bon, chaque chose en son temps. Mais courage ma pioupiou, encore deux jours et puis après c'est les vacances. Enfin, les vacances. Petit qui recharge de lui-même le générateur. Il faut que je me rappelle, est-ce que j'avais quelqu'un pour ambas ? Je ne sais plus. Moi et ma mémoire de poisson rouge. On la bouffe par contre les gens, c'est un petit peu prioritaire. Ouais, un coup avance. Doucement, mais sûrement. Oh, petit va quand même aller éteindre, mais bon, avec la pluie ça aurait été vite réglé. Ah ! Encore quatre en tout alors ! Chier ! Pas top du tout ça. Dommage. Je pensais que tu étais en congé dès le week-end. Yé mes suites lampées. Alors, un coup, il faut absolument... Où est-ce que tu veux aller poser ces blocs-là ? Oui, nos storage P, je sais. Il reste des places libres, mais bon. Il y a déjà du riz, donc tu pourras. Il y a déjà des baies, donc tu pourras. C'est juste des excuses. Ok, continue ici d'abord. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Ça reste quand même une partie du mur, au moins ça me va. J'avoue que ce serait bien qu'on récupère en basse, histoire que je le mette direct à la recherche. Et du coup, qu'Angèle puisse passer directement en mineur. En mineur, pardon. J'étais pas sur la bonne touche. Parce que ça va vraiment être nécessaire d'avoir du métal. Oh la vache ! Heureusement que t'es tranquille derrière. Parce que si en plus tu travailles samedi la demi-journée... Hop ! Même Angel se met à ramasser, du coup c'est bien. D'un coup, il va continuer le mur. Rius est toujours normalement occupé. Ah non, il est passé en transport, du coup pas le choix. Puisque je l'oblige. Si, si, il y a un espace de stockage. Il saoule pas. Euh... Angel, on va te redécaler. 2 et 3. Il me faut absolument du métal. Ok, ok. Et alors ici, il faut juste qu'il me détruise tout ça. Et puis... Qu'il construise ici. Donc ça avance. Ta niche vient de finir tout le champ de fraisier. Là, Angel ne manquera pas de matériaux. 354, 400 et quelques. Elle a encore de la viande. Elle a déjà du lait. Au niveau des animaux. Donc on a eu un bébé alpaga. On a eu une petite velle en plus. Donc on a une deuxième femelle qui pourra produire du lait. Et ça, c'est tout bon. Ta niche commence à avoir pas mal d'animaux à s'occuper. Et... Angel va miner. Et d'un coup... Il joue. Angel va miner à 21h ? Ah, je crois pas. Je me disais bien qu'il était un petit peu tard pour éliminer. Elle ira plus tôt demain. C'est ça qui sera bien. Elle aura juste les plats à faire. On va vérifier niveau température. 21h, 21h, 21h. On est bon dans les chambres, dans la pièce de vivre et ici. Là, quand il y aura du courant, ça ira mieux. Ça ira beaucoup mieux à partir de ce moment-là. Ok ! Alors, il faut que je réfléchisse. J'ai dit que je mettais mon hôpital ici. Là, c'est la zone pour faire ma zone d'hébergement. Qu'est-ce qu'il me reste comme place ? Là, j'ai un générateur. Là, j'ai un générateur. Là, je vais avoir ma zone de défense. Là aussi, il va y avoir de la défense. Du coup, il faudrait que je ne... Ici, je peux placer une mine. Ou mettre deux mines ici. J'aurai bien quand j'aurai la recherche. Ce sera pas mal du tout. Et salut Youz ! Et merci pour tes 50 bits ! Comment vas-tu ce soir ? La forme. Ok, sauvegarde automatique fini. Alors, hop ! On va pas chipoter. Hop ! On va pas chipoter. Hop ! Les arbres. Ok. Ok, ok. C'est plutôt pas mal. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'en plus de ça, on va faire ça pour être sûr qu'ils m'enlèvent les arbres dans cette zone. Voilà. On va faire une zone toute toute vide, mais ça fera pas de mal. Déjà, ça va nous faire du bois de réserve. Par contre, lui, j'aimerais bien qu'il se casse de chez moi. Megatérium, seuil minimal 10, ça m'étonnerait que ta niche soit prêt. 8. Dommage. Il y a juste de passer niveau 8. Donc à ce rythme là, je vais être obligée de le tuer. J'aurais préféré le récupérer. Mais bon, on fait comme on peut et pas ce qu'on veut. Parce que s'il se retrouve complètement enfermé dans mes murs, il y a un moment ou un autre où je vais quand même être obligée de le tuer, j'aurais pas le choix. Voilà, j'avais plus rien d'intéressant à miner, ça il faudrait que je le fasse plus tard. Donc ouais, il me reste déjà le métal ici. Il faudra après que Zincou se mette à... Ok, il y en avait d'autres que j'avais pas repéré. Après, il faudra aussi qu'on lance la recherche pour les tapis. Non, pour le moment, on est toujours à la mini salle de bain. Mais là, je viens de mettre un gel... Ouais, c'est juste un groupe de voyageurs. Alors, je viens de mettre un gel au minage, puisque dès qu'on récupère en basse, automatiquement, bah là, ici, on va pouvoir le recruter. Dès qu'on le récupère, c'est lui qui va se mettre à la recherche. Et comme il adore ça qu'il est en double flamme, ça devrait monter très très vite de niveau. Parce qu'on a plus de métal. Et du coup, pas de salle de bain opérationnelle sans métal. Dans un coup, que fais-tu ? Du coup, tu vas prendre du bois et finir ? Oui, nickel ! Ça, par contre, je suis d'accord, monsieur. Hop ! On enlève le petit arbre du chemin. Non, il va d'abord falloir qu'Angèle puisse se mettre au boulot. Mais là, ici, normalement, à cette heure-ci, elle doit sûrement avoir des plats à faire. À moins qu'elle soit déjà partie minée. Non. Angel ! Joie ta niche ! Joie les animaux ! Si, Angel, elle observe les nuages. Elle est couchée dans les champs. Mais d'un coup, tu fais quoi ? Tu récupères du bois quelque part ? Oui, il y a du bois là en bas, donc je suppose que tu vas le prendre ici. Ouiiii. Nickel ! Bon, les défenses avancent très très bien. Alors, on en est où ? 49 plats simples, elle va devoir... Non, on est à 50 plats simples. Il faut qu'elle refasse 5 plats raffinés et après, elle pourra aller miner. Alors, est-ce que l'un de vous se souvient si quelqu'un avait réservé le colon que je suis en train d'essayer de recruter ? J'ai un gros trou de mémoire. Allez, 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 allez ! Nickel ! Eh ben voilà ! Bon ben, on va essayer d'avoir vite, vite vite ce qu'il faut pour pouvoir compléter les câbles. Il faut au moins qu'il y ait l'électricité dedans, quitte à pas avoir directement la salle de bain. Alors, travail... 1, 1, 1, 1, 1... Ok, alors... Pour le moment, non. Bah toi, de toute façon, j'avais dit... Chercheur en 1... Qu'est-ce que tu es capable de faire d'autre ? Constructeur, on va te mettre... Ouais, en 3, c'est plutôt pas mal. Fermier 9... 1, 14... 6... Donc, on va te mettre en 2... Et puis 3... 4... Ah non... 4... 5... Travaille pas là-dedans... 6... Et 7... Hop, ça c'est fait ! Alors, niveau planning, il me semble que monsieur est comme tout le monde en horaire de jour. C'est bien ça ! Du coup... Copier... Ah oui, mais Pliti n'avait pas encore ses horaires ! Oh là là, pas bien ! Oui, il va falloir que tu fasses des fringues pour Ambass. Et le problème, c'est que tu es en train de faire des murs en même temps. Mais ce qui est bien, c'est que ça permettra de relâcher un peu ça. Euh... Ambass... Oui, Assignation... C'est tout ! Drogue sociale... Alors, Ambass, je lui ai dit qu'il pouvait faire du tir. Donc euh... Enlève-moi la bio, s'il te plaît. Merci ! Ambass, il va prendre le pistolet automatique. Et pour Pliti, il faut que tu lui fabriques une arme de corps à corps. Il va falloir qu'il s'entraîne, mais... Donc là, il me semble que j'avais remis le fait, oui, de refaire un glaive, mais... Pour le moment, ce n'était pas possible. Du coup, ici, pour le moment, je vais suspendre. Et puis, on va passer à la table, ici. On va refaire... Bah, il y a des vêtements qui traînent, normalement. Ils sont dans quel état, ces vêtements ? La petite armérie, c'est fait ! Nickel ! Parce qu'il a ses guenilles de mes deux. Du coup, il est déjà à la recherche. Qu'est-ce qu'on a ? Un pantalon en tissu... Un pantalon en fourrure d'ours... Ambass... Porte-moi déjà ça... Alors, ensuite... Je ne vais pas bien du tout... Chemise en fourrure bleue... Ok... Porte-moi ça... Ensuite, tu es en train de refaire un manteau, et tu as de nouveau des chapeaux de cobayes à faire. Donc, ce sera parfait ! Bon, déjà, en bas, c'est déjà bien mieux habillé. Normalement, le gel... Exactement ! Elle est partie miner, c'est parfait ! Et un coup, il me fait quoi ? Il fait les pièges, toujours ! Nickel ! Bon ! Je suis contente... Tout va bien... Du coup... Est-ce que tu... Non, il va chercher le métal ! J'aurais préféré qu'il n'ait pas à courir jusque tout là-bas, mais bon... On ne choisit pas, on fait avec ! Tu fais quoi, Yuz ? Il reste 10 de travail... C'est pas grave... Il est occupé sur un autre, et chaque fois qu'ils me font des trucs comme ça inachevés, mes colons ne les finissent jamais ! Je ne sais pas pourquoi... Ok, là, il l'a repris pour une fois ! Donc, le pantalon, c'est fait... Il fait quand même une chemise... Des manteaux... Fais-moi juste deux... Et deux chapeaux... Pour le moment, oui ! Ce sera bien ! On va éviter de te faire bosser 50 ans en couture aussi, quand même ! Ce serait pas mal ! D'un coup... T'aurais pu faire l'électricité d'abord, sérieux ! On a fini de manger des un coups, s'il te plaît ! Fais-moi ce putain de câble électrique ! Enfin, quoi qu'il a encore tout le reste à faire aussi, hein, mais... Bon, en base, du coup, il manque un chapeau et un manteau ! On devrait les avoir assez vite entre aujourd'hui et demain ! Et puis, après, si on arrive à avoir encore du métal en rab, on pourra faire l'arme de corps à corps pour Pliti ! Et puis, Angel, elle est rentrée à la base, elle est où ? Elle est repartie faire à manger ! Alors, on est toujours au deuxième trimestre ! Ah, mais là, tout le monde est utile ! La même Pliti ! On pourrait croire qu'il ne fait que les mauvaises tâches ! On a besoin de quelqu'un qui nettoie la base ! On a besoin de quelqu'un qui fasse les transports ! Il réapprovisionne à chaque fois le générateur à bois ! Tout le monde est utile ! Et ce qui est bien, c'est que comme on a récupéré en basse, maintenant, du coup, on a quelqu'un à la recherche tout le temps, même si pour le moment, il est très lent ! Mais on a quelqu'un tout le temps à la recherche ! Et Angel... Il est déjà passé niveau 5 ! Je n'ai rien dit, il n'est pas si lent que ça ! Et Angel peut enfin, du coup, se mettre à fond au niveau du minage, ce qui permet que Zincou puisse enfin travailler réellement ! Parce que là, pour le moment, le souci, c'est qu'en basse, il n'a pas d'électricité dans sa chambre, donc il n'a pas de chauffage, il n'a rien du tout ! Il n'a pas de chauffage, il n'a pas de chauffage, il n'a pas de chauffage ! Alors, alors, alors ! Petit nettoie, d'un coup avance au niveau bois. Tout va nickel ! Angel, elle est en train de miner, elle va finir celui-là, puis elle va y aller manger et dodo après, je suppose. Oui, le jeu me laisse tranquille, mais je n'ai pas encore augmenté la difficulté non plus. Pour le moment, je t'avouerai, je n'ai pas encore augmenté la difficulté. Là, pour le moment, on est en récit d'aventure. Et après, on passera en lutte pour la survie. Je sens que je vais encore le regretter de passer en lutte pour la survie. Mais c'est très, très calme, là, comme jeu. Donc, ça craint un petit peu. Pliti qui va s'entraîner de lui-même au corps à corps. Ce serait bien qu'il ne monte pas trop lentement de niveau. Oh, le pont s'est fait péter par le feu. Je savais bien que j'aurais dû aller l'éteindre. Oh ! Mais ça va, les quelques mini raids qu'on a eus étaient franchement pas mal. Parce que du coup, on a quand même pu te recruter. Tais-toi, on a recruté Pliti. Maintenant, on a Ambas qui, d'ailleurs, est disponible si quelqu'un le veut. Bon, Ambas, malheureusement, tu es dans la seule chambre qui n'est pas encore éclairée. Mais ça va venir. Demain, il devrait avoir de l'éclairage. Hop, Pliti ira chercher ça. Ce qui fera gagner du temps à un coup. Donc, on n'a plus personne là-haut à part les animaux. Alors, je voulais vérifier. Oui, de toute façon, les vaches, on s'en fout, c'est pour le lait. En fait, j'ai eu un orage sec et il y a un incendie qui s'est déclaré sur le pont et je ne l'ai pas éteint. Frénésie tire pour Yous. Ça tombe bien, il ne tire pas. Le jeu et sa logique. Je peux réellement refaire ? Je n'ai pas de mode pour faire les ponts. Je n'ai pas de mode pour faire les ponts. Donc, non, je ne vais pas pouvoir refaire de ponts. Maintenant, ils ne vont pas toujours aller miner là, étant donné que j'ai lancé la recherche. Bon, elle ne sera pas tout de suite parce que j'ai encore l'artillerie automatique et du coup les tourelles. Mais juste après, derrière, on a Minecraft qui, du coup, me permet de faire des petites mines. Ce qui fait que je n'aurai plus besoin de les envoyer hors de la base. Et une fois qu'on aura beaucoup de vaches et beaucoup d'alpagas, on pourra commencer à se faire de la viande relaxe soi-même. Donc, de ce côté-là, ce sera vraiment très bien. Enfin, vu comme tu es vieux, il ne vaut peut-être mieux pas que tu tires. Mais avec 10 en mêlée, je ne te mets pas en tir. Ça ne vaut pas la peine. Et puis, tu as un glaive de fou. Architecte. Normalement, ça devrait être dans le sol alors. ... Nope. Ah, oui. ... ... Ok, je n'ai rien dit. Il y a encore pas mal de choses qu'il faut que je découvre. Donc, en bas, ça va déjà ramener le métal parce qu'en bas, c'est même debout encore plus tôt que Pliti. Ça, c'est beau. Je sais qu'il existe un mode pour faire des ponts de différentes manières et tout. Celui-là, je l'ai refait parce que c'est quand même la route. Donc, ça peut être utile. Zincou avance vraiment très très bien. Euh... Niveau vêtements, on en était. Non, j'ai une souris. Il faut que j'arrête d'utiliser le pad. Il en est au manteau et au chapeau, Yous. Et après, je pourrais le remettre à faire des murs. Maintenant, il faudrait que Zincou démolisse tout ça et il en récupérerait des blocs. Et pas qu'un peu. Ok. Nickel, nickel. T'as venu chez debout. Yous aussi. Direction la salle de bain. Écoute, merci, Yous. Parce que du coup, pour moi, je t'ai persuadé que c'était lié à un mode. Et tu vas t'entraîner de nouveau. Ouh, tu vas passer niveau 11. Encore accord. Oh, tu t'es arrêté juste avant. Je n'étais pas d'accord. Tu n'étais pas d'accord. Ouh. Je me suis mutée juste à temps. Le Hachoum, il venait tout seul. Il commencerait bien d'avoir un manteau pour Ambas. On va surveiller dès que Yous a fini pour être sûr que personne ne puisse piquer son manteau. Yous, est-ce que tu as un manteau d'ailleurs ? Non, tu n'as pas de manteau non plus, donc il t'en faut un pour toi et un pour Ambas. J'ai bien fait dans l'essai 2. L'entraînement, en fait, c'est considéré comme une distraction. C'est un loisir. Et plus tard, j'en ai mis un pour le tir, mais il n'a pas encore été construit. Oh, nickel. On va avancer un petit peu. On va avancer un petit peu au niveau des chambres. Le câble là n'était pas hyper urgent non plus un coup. Tu as transporté du métal juste pour ça. On va laisser ta vniche avancer avant de mettre la priorité sur le ramassage du riz. Là, du coup, il repasse au mur et tu vas continuer en bas. Tu sais que tu as laissé un trou là, à un coup. C'est pas grave. Oui, c'est vrai. C'est un coup de la piquer direct. Mais là, je vois que tu as un manteau, donc tu l'as pris direct pour toi. Donc celui que tu es en train de faire sera pour Ambas. Maintenant, ça va prendre un petit peu de temps. Ce qui est bien, c'est que maintenant, tu as ton manteau. Tu es équipé comme tout le monde. Il reste que Ambas qui n'est pas encore équipé comme tout le monde. Ok, il va finir le coin là, ce qui est vraiment pas mal. Comme on va mettre un pont là-bas, ce qu'on va faire... C'est qu'on va remettre une porte ici pour avoir un accès rapide au pont. Et Angel va miner. On va juste lui rajouter quelques trucs là. Ok. Oui, j'ai fait un manteau en tissu. Il fait tout mélanger là, ta niche. Ils n'étaient pas encore prêts, les autres. Ok, alors ça aussi, lier les lits. Voilà. Comme ça, quoi qu'il arrive, les salles de bain, pour le moment, normalement, sont toutes liées. Et oui. Il reste juste à ce que, un coup, puisse terminer tous les câblages. Ce qui devrait se faire. Bon, l'eau ici, c'est un très très long tuyau. Donc, on va bien voir à quel point il y arrive. Voilà, ça y est, en bas, ça a de la lumière dans sa chambre aussi. Là, on est bien. Là, on est bien, 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 bien. Je suis contente. Ça avance nickel. Dès un coup, toujours utile à ramasser les choses au fur et à mesure. Alors, Yuz a pas fini son manteau, mais il est déjà 14 heures. Je pense pas qu'il le finira aujourd'hui. Qu'est-ce que tu... Ah, tu vas faire le radiateur. Bien. À un moment, il va falloir que j'arrête de lui mettre des constructions, parce qu'il faut absolument qu'il me démolisse les trucs que je lui ai demandé. Ici, ça lui ferait récupérer déjà pas mal de matériaux pour continuer les murs. Ici, on regagnerait de la place. D'ailleurs, j'y pense, niveau recherche. Les vêtements pare-balles vont attendre encore juste un tout petit peu, parce que j'aimerais bien faire autre chose. Non, non, non. Les matériaux séries vont être très importants aussi. Ah, c'est ça que je dois rajouter. La base de la micro-électronique. Très, très important. À chaque fois, il me recule tout le jeu. Oula ! J'ai eu du mal. Là, je le laisse finir. Je lui rajoute rien du tout. Je vais le laisser finir tous ses tuyaux, tous les raccordements, histoire que chaque salle de bain soit reliée et soit utile. Voilà. Là, ici, l'eau est arrivée. Il faut absolument qu'il finisse maintenant de ce côté-ci. Alors, en bas, c'était un manteau. Nickel. Donc là, de toute façon, je ne donne plus aucun or particulier à un coup. Je vais le laisser avancer sur ce qu'il peut. C'est-à-dire, là, il va prendre du bois. Il va continuer... Il va continuer quoi en bois ? Les portes, peut-être. Il y a deux portes. Deux portes. Trois portes. Un piège. Ouais. Trois portes et un piège. Donc, je suppose que c'est ça qui va finir. Plus, ici, il y a un ou deux pièges dans la base. Il y a un ou deux pièges qu'il n'a pas encore posé dans la base aussi. Il faut que je surveille à ce niveau-ci. Pour demander qu'on vienne chercher le métal. Donc, je pense que Pliti va s'en charger assez vite, vu que j'ai priorisé. Mais oui, je vais le laisser avancer. Comme ça, quand il aura fini de tout construire, je sais que d'office, il va passer à la démolition de ce que j'ai demandé. Entre autres, démolir les morceaux de vaisseaux qui vont me rapporter des composants. Parce que, niveau composants, il nous en reste dix. Et j'en ai plus du tout à miner sur la map. Donc là, je ne vais pas jouer à le faire courir partout. Non, ce n'est pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était ça. Pliti est déjà en train de venir chercher le métal. Rien à dire. Et en bas, il vient faire exactement la même chose pour récupérer une partie de ce que Pliti ne pourra pas prendre. Voilà, il en reste encore. Donc, ce qui veut dire que demain matin, Zinkou va pouvoir travailler directement. Il vient de faire le piège, là, normalement. Voilà, nickel. Et il a encore du métal. Il reprend le travail. Donc, normalement, il va passer aux autres chambres. Ah non, d'abord le mannequin. Oh, bien. Salut, salut, Gaëtan. La forme. Il les transporte. En fait, Zinkou est un des rares personnages de la colonie que s'il va passer à côté de quelque chose qui doit être rangé, il va le faire d'office. C'est vraiment un réflexe chez lui. Il ramasse en chemin. Il ne va pas faire un trajet à vide. Ça y est, on a le mannequin d'entraînement de tir. Qui changera de place par la suite ? Puisque je vais agrandir la prison. Bon, c'est bien ces rassemblements. Plity joue au billard. Zinkou, Tavnish et Angel sont en train de papoter à table. Oui, ça va, ça va. Un peu fatigué, mais heureusement, on m'a rappelé qu'aujourd'hui, on était mercredi. Et que du coup, aujourd'hui, c'était Rimworld. Sinon, j'allais complètement zapper. Yuz, je crois qu'il va aller dormir direct. Plity a assez joué à son goût. Ambass fait déjà doudou. Tavnish y va. Et Angel... Elle fait quoi, Angel ? Elle va aller aux toilettes ? Non, elle prend une douche. Et un coup, elle va se coucher. Alors, Angel, on vérifie toujours. Deuxième trimestre. Oui. Oui, il n'y a pas de souci, mais dans ces cas-là, écris-moi un message. C'est plus simple. Alors, je vous préviens d'avance que plus tard... Que je voie l'espace qu'on dispose. Plus tard, je pense qu'on va agrandir par ici. Parce que j'ai un petit projet lié à bas d'hygiène pour les loisirs des colons. Ce que j'aimerais bien faire... Je ne sais pas si je l'y ai droit tout de suite. Laissez-moi regarder... Non, je vais devoir faire une recherche. Mais j'ai un petit projet lié à bas d'hygiène. Qui sera pas mal du tout. Bon. Là, tout le monde fait dodo. On est bien. Les batteries stockent bien. D'ailleurs, quand un coup on aura tout fini, on fera un deuxième bâtiment avec exactement le même nombre de batteries. Histoire de stocker de l'énergie à l'avance pour quand on devra tout démolir pour prendre ces deux points d'énergie. Il faut absolument que je le laisse finir. Bon, au moins de ce côté-ci, tout est fait. Là, il lui reste un petit peu de travail pour dire qu'on est lot dans les chambres aussi. Après, on va le laisser démolir un petit peu, histoire de gagner un peu de temps et qu'il continue les murs. Il faut juste que j'attende que... Tu fais quoi ? Non, je veux plus... Je veux plus de manteau, je veux que tu passes au chapeau. Oui, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas les alertes que je ne vais pas regarder de temps en temps. J'ai l'application sur mon téléphone aussi. J'essaie de regarder 3-4 fois par jour. Maintenant, quand ma journée est occupée, ma journée est occupée. Bon, mais du coup, je suis en train de réfléchir. J'ai ma gorge qui me gêne tout d'un coup. C'est assez relou. J'en ai un à démolir là. J'en ai deux ici plus bas. Ouais, là, plus bas encore. Ouais, là, il y a encore deux morceaux. Alors, ensuite. Megatérium, rhinocéros, bouctin et tagne. Il faut qu'on tue ce lynx. Il est très, très loin. Je pourrais limite le laisser tranquille, en fait. Ouais, mais je vais venir tuer les étagnes là-bas. Ouais, c'est bon. On va le chasser aussi, hein. Bon. Ambass et Pity sont déjà au boulot. D'ailleurs, je tiens à rappeler que le personnage Ambass est disponible si jamais quelqu'un le veut. C'est un très bon tireur qui pourrait très bien être emmêlé aussi. Parce qu'il aime vraiment bien la mêler. qui fait de la recherche et qui a d'ailleurs déjà pris un niveau et presque deux. Et qui va être suppléant agriculture en plus. Maintenant, c'est sûr que si je te réponds pas de suite, je te réponds pas de suite, quoi. Angèle est encore au dodo. On va lui pardonner. Elle est enceinte. Il me paraît bien lent. Non, tout va bien. Ça y est, on voit les cheveux bleus de Tavnish. Que quand il est à la douche. Ambass a encore amené du métal. Donc, d'un coup, il va se mettre au boulot direct. On va enfin bientôt avoir l'eau dans toutes les chambres. Et ça, ça, ça va être beau. Parce qu'on va pouvoir supprimer la mini salle de bain collective. Ce que je suis contente aussi, c'est qu'il fait un degré et personne ne se plaint du temps. Ça, il n'y a pas à dire, c'est magnifique. Angel va s'entraîner au tir. Non. Elle fait des allers-retours et des trajets bizarres pour aller aux toilettes. Tout va bien. Alors, il y a un chapeau de cow-boy. Il est bon. Ambass, vu que tu n'as pas l'air de vouloir t'équiper toi-même, habille-toi. Voilà. Le deuxième chapeau, il le finira. Ou au pire, ça pourra attendre. Là, le principal, c'est le fait qu'il puisse retourner faire des blocs. Ah, peut-être pas tout de suite les murs. Je suis en train de réfléchir à un truc, mais... J'ai combien de métal ici ? 221. Je vais peut-être essayer qu'il aille faire l'arme pour Pliti après. Et coucou Tarendi, comment vas-tu ? Bonne nuit, ma petite Piu-Piu. Bon courage. Bon courage pour ta journée de demain au boulot. Et repose-toi bien. Non, non, j'ai dit, on voit enfin les cheveux bleus de ta vniche. Euh... Oui, de ta vniche. Non, on voit pas les poils. Alléluia ! Ça y est ! Les salles de bain sont opérationnelles dans chaque chambre. Rat enragé. Oui, elle, elle veut se faire tuer. Au revoir. Alors, Angel était en cuisine, ce qui tombe très très bien. Donc, du coup, ceci, on va le réinstaller là. Ceci, pareil. On le réinstalle à côté. Le thermostat aussi. Voilà. Comme ça. Après, tout le reste. Ok, là, ce que j'ai démoli, c'est la lampe. Je veux démolir aussi le mur. Puis après, on enlèvera les sols. Elle était où, la rate ? Je sais même pas où elle s'est fait buter. Ta vniche est au boulot avec les animaux. D'ailleurs, tant qu'on y est... Ah bah... Il a déjà fini ? Oui, il a déjà fini. Alors, au niveau animaux... Ouais, ça va. Ça monte doucement, mais sûrement. Et là, tu vas chasser le lynx. Donc, on va te surveiller de près. Est-ce que je le sens mal ? Oui, sûrement. Des bisous, bisous. Faut que je le vérifie. Mais le problème, c'est qu'il voulait pas s'habiller en basse. J'ai beau avoir modifié le fait qu'il faut qu'il porte des trucs de normal à légendaire, que ce soit à 51, il voulait pas se changer. Il voulait rester avec sa tenue de sauvage. Ok, je sais pas comment il fait pour tirer à travers les murs comme ça, mais il tire à travers les murs. Oui, quand même, à un moment, ta vniche... Allez, 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 à l'assaut ! Joli ! Bon, on va revenir là. Alors, en basse, besoin, pas très joyeux. Là, chambre des sangles, confortable. Bah, il se plaint pas de ses vêtements, donc moi, perso, ça me va. S'il se plaint pas, c'est que c'est pas si pire que ça. Il est en train de faire le pont, un coup. Parce que l'autre pont... Non, il a pas encore commencé. Il est en train de faire un point de passage, ici, qui sera plutôt pas mal. On va aller rechercher du bois. Bon, le Megatherium a presque l'air de vouloir se barrer de chez moi, avec un peu de chance. J'ai rien demandé. Meute de chasseur d'hommes, de Labrador, super ! Ils sont pas loin, en plus, hein. Ils sont combien ? Ils sont que 3. Et puis... Un coup, tu vas te mettre là ! T'as venu, je sais pas. tu vas te mettre là Angel tu vas venir ici Yus pour le moment tu vas rester pas loin et en basse tu vas venir là d'ailleurs Angel on va te changer de place tu vas venir ici Kriti casse toi et merde sérieux les gars ils ne savent pas tirer ces gens pourquoi je l'ai vu tomber après un tir alors que c'est la morsure qui l'a fait tomber va chercher Yus ils sont occupés ok en basse aussi celui-là il n'est pas pourri on ne chipote pas Yus s'est fait défoncer le problème de Yus en fait c'est le fait qu'il est très très vieux malheureusement et on ne fait pas des miracles donc au bout de quelques coups comme il est plus frêle Kriti t'es libre Yus combien de temps ? 9h bon tu devrais survivre tu devrais survivre largement Yus il faut juste que un coup arrive donc ouais griffure morsure griffure griffure tu as fait tomber on va aller vérifier ça dans le journal à cause d'une griffure ah non c'est ta jambe gauche ok c'était multiples blessures à la jambe gauche qui ont fait que tu es tombé bon regarde il te reste 8h un coup il est là tout va bien se passer je m'attendais à ce que tu mettes un coup au labrador et puis tu l'as tapé mais il t'a tapé en même temps et c'est toi qui a pris cher et pas lui bon t'es largement sauvé c'est pas grave t'as fait ton taf tu les as occupés comme d'habitude rien à dire c'est sûr Angel a déjà découpé le chien en plus tout va bien